Générique Bonsoir à tous, bonsoir Aurélie. Bonsoir Bruce, bonsoir à tous. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit à distance autorisée, vous l'aurez remarqué, pour revenir en détail et en longueur sur ce discours. 27 minutes face aux Français. Emmanuel Macron a pris la parole ce soir pour annoncer que le confinement s'achèverait le lundi 11 mai. Le Président annonce également que les écoles rouvriront progressivement à cette date et que l'activité économique reprendra, à l'exception des cafés, restaurants ou encore des cinémas. Le 11 mai, il y aura en France des tests pour toute personne présentant un symptôme. Il y aura aussi des masques pour tout le monde. Le chef d'État a donc décrit ce jour d'après qu'il devrait permettre aux Français de retrouver une forme de normalité dans leur vie quotidienne. Même si les personnes âgées, les personnes vulnérables devront rester confinées. Ce soir sur BFM TV, toutes les réactions à cette allocution présidentielle et nos éditorialistes en plateau pour nous aider à décrypter ce discours. Nous sommes ce soir avec Christophe Rapp, un des soignants, infectiologue à l'hôpital américain de Paris, médecin consultant à BFM TV. Ruth Elcria fait rester avec nous. Merci Ruth. Thierry Arnaud, éditorialiste politique à BFM TV, directeur de BFM Business. Et Anna Cabana, éditorialiste politique à BFM TV. Premier invité de cette édition spéciale, le ministre de la Santé, Olivier Véran. Bonsoir. Bonsoir. – Merci beaucoup d'être avec nous et de réagir quelques minutes seulement après l'intervention du président de la République. Ce qu'on retient ce soir, évidemment en premier, c'est cette date du 11 mai pour la sortie du confinement. Pourquoi cette date ? Pourquoi le 11 mai ? – Merci. – Merci.